Bonjour tout le monde, cette semaine je réponds aux questions qui m'ont été posées très souvent sur ma vidéo où j'explique comment avoir des produits gratuits sur Amazon. Donc je vais donner des renseignements supplémentaires, je réponds à vos questions, c'est ce qu'on fait maintenant. Premièrement, si vous n'avez pas été voir la vidéo originale, je vais la mettre dans le coin, j'explique de A à Z comment faire pour avoir des produits gratuits un peu comme j'ai fait. Je l'ai fait, ça fonctionne, ça fonctionne même très bien. Donc vous êtes plusieurs, plusieurs qui ont été intéressés, j'ai eu plus que 50 000 vues dans le premier mois de la vidéo. Mais vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir plusieurs questions dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde, mais il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent. Je vais juste clarifier quelques points puis répondre à vos questions. Premièrement, vous êtes beaucoup à me demander avec mon Instagram, c'est du correct, avec ma chaîne YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés, qu'est-ce que je fais. En fait, votre chaîne YouTube, c'est juste un bonus. La manière que je vous parle, en général, pour commencer, c'est vraiment juste fonctionner avec les commentaires. Pas besoin lors de chaîne YouTube. Moi, je l'utilise avec ma chaîne YouTube, mais sans chaîne YouTube, sans Instagram, sans Facebook, vous êtes en masse capables de le faire. C'est juste de faire des commentaires dans le bas. Je pense que je n'ai pas mis assez l'emphase sur le point principal de comment faire au début pour le faire. C'est les groupes Facebook. Comme je vous montrais dans ma vidéo, allez chercher les groupes Facebook de France Review, Canada Review. Inscrivez-vous à ces groupes-là. Les vendeurs affichent ce qu'ils ont besoin d'avoir des commentaires dessus. Puis vous, vous leur envoyez un message. Puis là, vous êtes sûr d'avoir, pratiquement sûr d'avoir une réponse à ce positif ou négatif. Au début, il va y avoir beaucoup de négatif, mais à fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez voir, vous allez finir par avoir tous les gros produits. Mais vraiment, Facebook, c'est la clé pour commencer. Je vous le dis, c'est la clé. Donc, on me demande comment j'ai besoin d'abonnés pour faire ci, pour faire ça. Moi, pour ma chaîne YouTube, des objets que j'ai eu uniquement pour ma chaîne YouTube, j'ai commencé à en avoir peut-être à partir de 100. Même avant, 100 abonnés, j'ai réussi à en avoir à 150, 200. À partir de 500, c'était beaucoup mieux. Puis après ça, plus que tu montes, plus que c'est facile. Mais encore là, il n'y a rien de facile. Le nombre de courriels que j'envoie avant d'avoir une réponse positive, c'est quand même impressionnant. Un point important que j'avais oublié aussi de mentionner. Vous avez plusieurs à me le mentionner, puis que j'ai vraiment oublié de le dire dans ma vidéo. Pour commencer à faire des commentaires sur Amazon, ils exigent en fait que vous ayez dépenser au moins 50$ ou 50€ sur votre compte. Donc, si vous me demandez pourquoi vous n'êtes pas capable d'en faire, probablement que votre compte n'a jamais eu d'achat dessus. Pour avoir un minimum de 50$ d'achat pour pouvoir faire notre premier commentaire. Donc, si vous avez un compte, vous avez déjà acheté des choses, vous pouvez commencer à faire des commentaires. Pas besoin d'être un produit que vous avez acheté encore là. Juste besoin d'avoir fait un minimum de 50$ d'achat sur le compte. On va aussi beaucoup demander si le vendeur nous proposait de payer en premier, puis après ça, il va nous rembourser si c'était risqué, si c'était normal. Normalement, il y a deux manières que les vendeurs vont fonctionner. Soit ils vont vous donner un code que vous allez entrer sur Amazon lorsque vous allez arriver pour payer, qui va faire que vous allez payer soit un sous, 0$ ou peu importe comment vous allez être arrangé. Puis, la méthode que les vendeurs aiment le mieux parce qu'elle a fait des véritables achats en tant que tel, c'est qu'ils te demandent de payer en premier, puis après ça, ils vont te rembourser par PayPal. Donc, c'est transparent du côté d'Amazon. Puis, eux, ils ont un achat véridique ou qui est marqué achat vérifié dans le bas du commentaire. Moi, au début, je ne le faisais pas. Je trouvais ça risqué. À un moment donné, après quelques mois, je me suis mis à le faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de produits. Donc, dépendamment, c'est quoi votre niveau de tolérance au risque? C'est vous de décider rendu là. De toute manière, avec Amazon, même si un vendeur ne veut pas vous rembourser, vous pouvez retourner le produit, puis vous allez vous faire rembourser ou vous faites... vous contactez le vendeur. Puis, habituellement, ça se règle tout de suite. Moi, il m'était arrivé une fois lors des problèmes, puis finalement, ils m'ont remboursé après quelques courriels. Je vais répondre à quelques questions que je vois en live aussi. C'est de l'arnaque? Non, c'est pas de l'arnaque. T'as une entente avec le vendeur. Il te l'envoie. Il est d'accord de te l'envoyer. Donc, il n'y a aucune arnaque là-dedans. Le vendeur, c'est ce qu'il va recevoir. Puis, toi, tu fais le commentaire comme c'est entendu ou la vidéo ou peu importe. Donc, il n'y a aucune arnaque là-dedans. T'as pas une méthode plus facile. Je ne sais pas quoi vous attendez, mais c'est déjà assez facile comme ça. Il n'y a pas de moyen plus facile. Il faut que tu travailles un peu, mais encore là, c'est super facile, super simple. Je pense que ça fait le tour des questions qui sont le plus posées, puis les petites précisions que je voulais apporter. J'espère encore une fois que ça va vous être utile. Laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez réussi, c'est quoi vos difficultés. Si vous avez d'autres questions encore, posez-moi là. J'essaie de toujours répondre aux commentaires. Même si ça prend quelques jours, je vais finir par vous répondre. Si vous êtes pas abonné, c'est le temps de le faire en appuyant sur le bouton en bas. Sinon, on se voit à une prochaine.